Depuis quelques années maintenant je vais à la messe des Gitans. C'est très joyeux, très chaleureux. C'est un grand jour surtout pour ma femme, c'est sa communion. Qu'est-ce qui représente pour nous ? Beaucoup de choses, beaucoup de recueillement, beaucoup de prières, beaucoup d'ambiance aussi, on a bien chanté. Moi ce que je ressens c'est surtout à travers la présence de l'Esprit-Saint, c'est cette communauté fervente, priante qui souhaite venir passer ce moment de partage, d'échange, de communion et ça c'est très intense et je trouve ça très fort. C'est un pèlerinage vraiment populaire et que s'il déploie la piété populaire sous toutes ses formes, qu'il y ait quelque chose qui est loin d'être méprisable. Il y a quelque chose d'assez émouvant ici, à voir ces foules qui viennent vénérer la Vierge Marie et dont on se dit qu'on ne sait pas ce que chacun porte dans sa vie et dans son cœur. Venons d'avoir là la messe solennelle célébrée par Mgr Caliste. Il y avait une très très belle affluence de pèlerins, vraiment un temps à la fois pour affermir la foi et l'espérance et puis comme on l'entend encore à l'arrière, pour faire un temps de joie pour ceux qui se sont rendus ici. Ce petit chemin que nous venons de faire, c'est l'itinéraire de toutes nos vies. Nous allons bénir ce nouveau tronçon, ce morceau de chemin qui mène à Compostelle, en passant par la chaîne des puits qui mène à Rocamadour et qui est inscrit dans la suite du chemin de Marie. Je repars avec une foi qui a été à nouveau illuminée par la foi des fidèles que nous avons entourées. C'est-à-dire qu'il y a ce très bel échange entre nous prêtres qui essayons de donner ce que nous pouvons, avec tous ceux qui nous entourent et qui préparent les célébrations. Puis il y a en face de nous des fidèles et lorsqu'on sent que ça matche bien, finalement on repart tous avec le vent en poux. Je pense que ce pèlerinage apporte à ma foi une forme d'enracinement et aussi une forme de piété mariale que j'aime bien, c'est-à-dire sobre et auvergnate.